bonjour à tous je vais faire une vidéo sur un sujet qu'on semble avoir compris du moins qu'on pense pas forcément de notre temps et pour moi ça va être une des vidéos les plus importantes que j'ai fait je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait le pur et l'impur on croit comprendre et souvent on ne comprend pas ou du moins on comprend jusqu'à un certain point et pour moi encore arrivé à 60 ans je viens de comprendre certaines choses importantes dernièrement alors que je croyais avoir compris l'essentiel je savais que je ne comprenais pas tout parce que c'est infini mais tout de même et j'ai été surpris je dois faire même une repentance mea culpa pour certains éléments et je vous dirai où et comment et pourquoi et en fait j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps malgré que en fait on ne perd jamais du temps enfin oui et non c'est relatif ils sont dans le sens pur du mot si j'ose dire voilà je vais donc vous aborder un sujet qui paraît d'être de notre temps ou du moins qu'on ne comprend pas ou qu'on sous-estime avec cette phrase qui est dit dans le pentateuch dans l'ancien testament je crois que le deutéronome ou le lévitique ou les deux ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai alors évidemment il y a plusieurs domaines que je vais aborder avec vous ne restez pas sur un préjugé que ça va être une leçon d'ancien testament ou quelque chose de dépassé vous allez je pense si vous êtes un peu curieux découvrir des choses que vous n'avez peut-être pas soupçonné probablement pas parce que c'est un sujet très profond d'abord la pureté alors évidemment par définition la pureté qu'elle soit physique qu'elle soit morale qu'elle soit dans tous les domaines ce qui est pur n'a pas de mélange nous sommes d'accord vous avez une couleur bon sauf si c'est deux couleurs qui se qui se marient pour faire une nouvelle couleur mais sinon ça fait du cac à doigts le jaune et le vert font du bleu plutôt le jaune et le bleu enfin font du vert pardon mais bon si ce sont deux couleurs qui ne se complètent pas et bien c'est impur et bon je prends cet exemple mais en fait nous avons aussi des mélanges impurs dans la nourriture on nous dit que tel et tel ne vont pas avec moi actuellement les publicitaires s'en fout royalement ils vous disent simplement de manger ceci cela et après si vous digérez mal bon on le comprend assez aisément pour la nourriture même si on ne le pratique pas la plupart du temps ce qui nous amène on mélange on mélange non c'est pas ici je n'irai plus loin on mélange de l'ancien testament sur les nourritures je vais en parler aussi un peu plus loin là vous avez la phrase de jésus disant que ton oui soit oui que ton non soit non alors ce qui veut dire que souvent on se perd dans des nuances les nuances peuvent être importantes certes mais peuvent être aussi des échappatoires notamment par rapport à la pureté quand on relativise tout et qu'on mélange tout sous prétexte de tolérance en fait on se fourvoie c'est ce que je dis là impur mélange menant au relativisme où tout deviendrait gris et où on accepterait tout sous prétexte de tolérance ce qui est un piège mais beaucoup plus profond qu'on le croit alors je vais essayer de développer ça plus aisément d'abord donc la pureté un symbole dépassé quand on se se rapporte à l'ancien testament évidemment le pentateuch on pense que c'est de notre temps que c'était pour les ébos à ce moment là et que tous les descriptifs évidemment par rapport à la nourriture ça paraît complètement désuet même si on pourrait dire que c'est lié à un contexte effectivement ils n'avaient pas de frigo donc il fallait faire attention aussi aux nourritures pour cette raison là il y avait aussi des raisons diététiques parce que les interdits sur les nourritures les savants se sont aperçus que effectivement si on suivait les descriptions dans le pentateuch sur les nourritures il y aurait beaucoup moins de gens malades parce que c'était aussi de la part de dieu des préceptes importants pour ne pas tomber malade notamment à cette époque où il n'y avait pas les médicaments que nous avons maintenant ils avaient d'autres médecines mais pas toujours aussi efficace et donc la prévention il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit était extrêmement importante à l'époque il y avait d'autres raisons notamment donc pour les animaux par rapport à leur correspondance bon là je vais pas m'étendre parce qu'on tombe dans des choses que dont j'ai plus ou moins parlé mais bon ça ferait le sujet près à quasiment d'une autre vidéo et puis bon mais si on s'en tenait simplement à l'obéissance de la diète éthique qui est imposée dans le pentateuch ou tout simplement d'un respect de l'animal parce que quand on parle du chevreau qui doit pas être cuit dans le lait de sa mère etc c'était aussi une façon de dire qu'il ne fallait pas tuer un animal un tout petit animal qui venait de naître bon même s'il faisait des sacrifices d'agneau pour des raisons religieuses mais il le faisait pas régulièrement ce qui est mauvais c'est surtout de faire les choses régulièrement ce qui est bon si vous voulez c'est une habitude bonne ou mauvaise ça nous amène là aussi dans des développements donc la pureté n'est pas un symbole dépassé actuellement on n'a plus une notion exacte de pureté parce qu'on croit qu'on peut pratiquement tout faire parce que notre désir prévaut mais en fait la pureté est extrêmement importante toutes les nourritures qu'elles soient physiques psychiques spirituelles ont une importance sur le devenir en nous sur ce que nous allons devenir c'est ce que nous allons faire nous nous doutons déjà que pour le physique si nous nous nourrissons mal nous tomberons plus ou moins malade à brève ou longue échéance suivant notre âge suivant notre corps mais en fait nous avons aussi des impuretés psychiques suivant les livres que nous lisons suivant les films que nous voyons vous vous doutez bien que si nous regardons des films où il ya souvent de la violence qu'on le veuille ou non même si on pense avoir du recul parce que c'est souvent le piège il y en a même qui disent que c'est une catharsis c'est que grâce à cela que on sort les peurs en nous mais en fait c'est une illusion cette histoire de catharsis c'est vraiment une foutaise excusez moi l'expression même si on a voulu le démontrer la plupart du temps qu'on le veuille ou non sauf de la part de certains reportages assez objectifs dans la mesure où il n'y a pas d'image trop forte trop violente mais de faire le viril en disant qu'on peut tout voir du moment qu'on a du recul c'est faux parce que les images des musiques tout ça tout nous influence de façon directe ou indirecte même quand on est averti donc il faut faire attention à ce qu'on lit à ce qu'on mange psychiquement physiquement spirituellement évidemment ce côté spirituel est encore plus important je vais y venir et c'est là où personnellement j'ai jamais accueilli pas à faire parce que j'ai cru à un moment donné que j'avais suffisamment de recul sur certaines choses et je me suis trompé et là ça va plus loin évidemment et nous tombons facilement beaucoup d'entre nous dans ce piège alors qu'est ce qu'est l'impur si vous voulez c'est avant tout la connaissance par l'arbre de la connaissance justement c'est à dire qu'à la faute nous aurions pu avoir une connaissance infusée parce que nous aurions été obéissants et comme nous n'avons pas voulu nous sommes passés par le chemin de l'arbre de la connaissance c'est à dire qu'à partir de l'arbre de la connaissance nous sommes obligés de nous frotter au bien et au mal au moins par l'expérience c'est une nécessité maintenant pour nous ce qui ne veut pas dire qu'il faut il faut tomber dans les pièges de l'adversaire mais bon il faut pour autant éprouver le mal et le transformer ce qui veut pas dire que pour comprendre l'alcoolisme il faut devenir alcoolique il faut du moins être être au courant d'un minimum de choses et sans pour autant tomber dans le piège de d'expérimenter et c'est là où souvent il y a un piège on le comprend aisément pour l'alcoolisme on le comprend moins pour des pièges plus subtils pour des nourritures plus subtiles je l'ai dit je le répète exemple je vous parlerai de l'alchimie tout à l'heure je vais vous commencer par les commandements de dieu le gros et le subtil donc les commandements de dieu on croit comprendre ce qu'est ce que sont ces fameux dits commandements et souvent beaucoup de gens croyant ou incroyant avec plus ou moins bonne foi et quelques fois avec totale bonne foi pensent comprendre pleinement il y en a qui ça arrive les gens qui ont qui arrivent à la sainteté si j'ose dire les gens qui ont fait un grand chemin le comprendre le comprendre le comprendre pardon pleinement ou du moins à un niveau très élevé sans pour autant qu'elle faut tomber dans certains pièges mais bon mais généralement nous n'en sommes pas là la loi donc les commandements c'est de montrer notre personne dans son véritable état comme je lis ce passage là qui est réconfort un évangéliste par exemple à votre table a de la poussière dans le salon vous la nettoyez avec un chiffon puis le lendemain vous ouvrez les rideaux le soleil brille et qu'est ce qu'on voit encore de la poussière dans l'air de la poussière c'est pas la lumière qui l'a créé mais elle expose la poussière c'est à dire qu'elle revient sans cesse donc nous avons un témoignage un témoignage pardon un nettoyage à faire sans cesse et quand nous prenons le temps de faire briller la lumière de la loi c'est à dire des commandements nous nous en apercevons de notre état c'est à dire que si nous n'y prenons garde nous pêchons au moins dans des subtilités je vous laisse lire le chapitre ici c'est pourquoi Paul disait que par la loi vient la connaissance du péché c'est à dire des commandements nous permettent de nous donner des balises et souvent on s'en tient aux choses grossières si je veux dire si nous énumérons donc les dix commandements en détail que constatons nous le plus souvent soyons honnêtes que nous ne les respectons pas nous les respectons en gros c'est à dire que nous ne tuons pas nous ne volons pas bon nous ne commettons pas la luthère etc etc bon nous croyons les faire bon sauf évidemment certains qui sciemment commettent la luthère sciemment en vol bon il y a cela mais nous parlons de ceux d'entre nous qui croyons qui faisons l'effort dans les grandes lignes entre guillemets mais si nous énumérons en détail le premier commandement tu adoreras un dieu tu n'auras pas d'idole moi le premier j'ai cru que je n'adorais qu'un seul dieu et puis finalement quand nous fouillons quand j'ai fouillé je me suis aperçu que sans le savoir par désobéissance je dirais je développerais plus loin mais je ne croyais pas désobéir c'est subtil hein j'ai fait ma petite sauce perso et j'ai cru que j'ai cru que j'étais et c'est vrai que par rapport à la moyenne j'étais pas mal mais c'était pas encore ça pareil pour le père la mère pour par rapport pour le deuxième commandement etc et puis quand nous arrivons même tu ne voleras pas et bien je me suis aperçu que je faisais du travail au noir par exemple et je me suis aperçu il y a pas si longtemps par exemple que c'était un vol à l'état et je me suis dit mais ça c'est pas grave parce que quand j'ai fait du travail au noir c'était pour survivre c'était pas par cupidité c'était juste pour survivre et vous voyez je me suis justifié comme ça et c'est vrai que c'était pas pour que ce n'était pas pour m'enrichir c'était juste parce que je n'arrivais pas au bout du mois mais en fait j'ai manqué de foi et quand on vole l'état même si on peut justifier que l'état nous vole qu'on peut toujours tout justifier vous savez et c'est ce que j'ai fait je me suis dit mais c'est pas grave ça si je fais un petit peu de travail au noir déjà l'état me prend déjà suffisamment de choses ailleurs j'ai oublié de reconnaître que s'il n'y avait pas eu l'état et qu'il n'y avait pas eu le chômage et bien comment je me serais sorti ça aurait été bien pire et il y a des pays où il n'y a pas cela et puis même quand l'état est imparfait il faut savoir que si nous avons un état imparfait et bien c'est une faute collective et que même les meilleurs d'entre nous c'est à dire ceux qui ne volent pas du tout l'état et bien ils doivent de toute façon subir un état imparfait qui peut abuser et parce que nous avons généré un état injuste c'est vrai seulement quand les bons paient pour les mauvais c'est à dire que les bons vont devoir payer avec les mauvais entre guillemets s'il y a des fraudes et bien il y aura des contrôles il y aura quelquefois des contrôles même injustifiés ou abusifs ou ils se tromperont il y a des fois on pourra trinquer ceci dit quand on trinque excusez-moi c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas sinon Dieu ne le permettrait pas quoi qu'il en soit donc pour revenir à ça et bien j'ai cru que je ne volais rien parce que quand j'ai volé certaines choses à 18-20 ans je m'en suis repenti je croyais que j'étais dans les règles et puis récemment je me suis aperçu que je faisais par exemple des fraudes je ne crois pas que c'est autre chose mais même quelqu'un qui volerait juste un stylo ou qui ne gardait qu'un stylo ou par exemple quand nous sommes subtils quand nous allons au fond des choses il y a une erreur de l'état qui vous donne plus et vous vous apercevez qu'il s'est trompé et bien on doit l'avertir, on doit être honnête totalement donc vous voyez ça peut aller loin donc qui vous dit et puis évidemment il y a ceux qui vont dire qui vont faire des petits trucs en disant c'est rien tout le monde le fait et c'est faux donc le vol bon l'adultère évidemment beaucoup de gens ne commettent pas l'adultère mais dans leur pensée ils le commettent et c'est déjà un péché et ainsi de suite et si nous fouillons très loin nous nous apercevons que les dix commandements je pourrais faire la liste et énumérer en détail comme quand on regarde quand on veut faire une confession à Dieu qu'elle soit à un prêtre ou qu'elle soit directement quand on veut faire une confession honnête on s'aperçoit que si on fouille dans les détails et bien souvent on a plus ou moins dérapé et qu'on s'est plus ou moins justifié donc vous voyez ça peut aller déjà très loin les commandements de Dieu la pureté et l'impureté quand vous êtes dans la pureté bien vous devez prendre les choses à la lettre même si vous croyez que et quand on ne le fait pas et qu'on se justifie on est dans la désobéissance sur tous les commandements plus ou moins et là nous avons tous une remise en question et c'est cela la pureté c'est aussi le reste dont j'ai parlé et dont je vais reparler plus loin le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal j'ai pris l'extrait de Jesse Penn Neuys que certains d'entre vous connaissent c'était une protestante anglaise ou américaine je ne sais plus et donc j'ai été tombé sur son livre la conquête de Canaan et entre autres je suis tombé sur cet extrait il n'y a pas si longtemps qui m'a remis en question puissamment et je vais vous dire pourquoi je vais vous lire les quelques passages qui sont là ou du moins une partie d'entre eux c'était donc par rapport au passage de Josué quand il sort de la terre promise et qu'il va à la conquête de Canaan quel est ton nom ? tout se passe comme si Jésus voulait s'appuyer sur le connaissance du nom du démon pour avoir barre sur lui la réponse est du style je ne m'appelle personne les évangiles nous présentent les démons comme des êtres personnels mais anonymes simples manifestations ou en tout cas simples ouvriers de l'adversaire c'est que les évangiles n'entendent pas nous intéresser aux démons mais à leurs vainqueurs parce que et c'est ce que j'ai souligné ici avec ces deux petits tirés là c'est parce qu'ils ne veulent pas nous appeler à la connaissance du monde démoniaque mais bien à la foi et à la puissance qu'il a défait la curiosité dans ce domaine n'est pas permise et une science des démons n'est pas nécessaire puisque ce n'est pas à nous de les vaincre c'est à dire que si on étudie la démonologie je ne dis pas que c'est interdit à tous les exorcistes ou ceux qui pratiquent la délivrance doivent en savoir un tant soit peu un minimum nous éventuellement un tout petit peu aussi dans les grandes lignes mais nous ne devons pas rentrer dans les détails pour plusieurs raisons la raison principale étant que quand vous connaissez un petit peu vous avez la curiosité qui vous attise et vous pouvez tomber dans une enquête plus fouillée et en tombant dans une enquête plus fouillée vous pouvez déraper dans des connaissances qui peuvent vous terrasser c'est cela aussi la connaissance du bien et du mal en d'autres mots et elle va le voir vous l'expliquez plus loin l'auteur nous devons connaître des choses mais en fait pas connaître ces choses là nous devons donc nous censurer j'ai cru en un moment donné que non qu'il suffisait de prier, d'être averti et qu'on pouvait étudier ces choses là dans la mesure où on était averti c'est une erreur dans laquelle je suis tombé je vais développer plus loin ici je continue le passage le premier des quatre subterfuges de Satan est de pousser l'enfant de Dieu à s'informer je précise avant, je ne l'avais pas noté dans mes écrits mais que il y a plusieurs souillures il y a la souillure de la chair qu'on appelle c'est à dire le trop manger le sexe mais aussi la colère la jalousie tout ça c'est ce qu'on appelle la souillure de la chair la souillure humaine si vous voulez et il y a la souillure de l'esprit la souillure de l'esprit c'est les connaissances de l'occulte et c'est là où personnellement j'ai le plus péché et je vais développer plus loin parce que quand vous commencez à étudier ces choses là vous, sans le savoir ou en le sachant, mais là c'est pire évidemment sans le savoir, pour moi en tout cas et bien, on se mêle aux connaissances interdites alors évidemment, certains d'entre vous vont répondre oui mais attendez, si on commence à tout censurer ce que l'église a fait, ce que l'église aurait fait alors que l'église dans sa sagesse nous l'a interdit bon, évidemment elle a quelquefois été trop loin elle a même fini par interdire ce qui n'était pas interdit c'est à dire la lecture de la bible là c'est regrettable mais vous savez qu'on a tendance à aller toujours trop loin c'est ça le piège de l'ennemi aussi et donc mais l'étude par exemple du monde démoniaque l'étude de certains chefs de l'occulte on croit et c'est comme quand on disait à Mère Thérésa est-ce que vous voulez aller avec nous manifester contre la guerre et elle vous disait non, je n'irai pas manifester contre la guerre mais j'irai manifester pour la paix j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur le sujet ce n'est pas du tout la même chose quand vous manifestez contre la guerre vous allez dans l'arbre de la connaissance du bien du mal vous vous frottez au mal directement vous fusionnez avec lui vous employez même si vous le faites pacifiquement vous vous mettez dans un ordre vibratoire si vous voulez de fusion avec lui et vous pouvez déraper davantage dans la violence la manifestation si vous voulez de manifester contre la guerre fait que vous êtes dans une dynamique qui va vous faire déraper plus facilement dans la violence parce que vous êtes sur le même plan que l'adversaire alors que quand vous manifestez pour la paix vous êtes unis à ce qui est plus élevé et là vous êtes protégé par dieu il y a une nuance très importante et c'est la même chose par rapport à toute connaissance en fait la vraie connaissance est liée à la parole de dieu est liée à l'inspiration de dieu est liée au bien que nous faisons et dans ces cas là nous serons protégés et le mal se cassera les dents sur nous et nous n'aurons pas besoin de connaître les choses du mal ce qu'elle va expliquer plus loin dans le texte parce que nous aurons les connaissances juste à point nommé infusé de dieu et par la parole qui donne tous les critères donc je reprends ici le premier des quatre subterfuges de satan est de pousser l'enfant dieu à s'informer et elle explique garde-toi de te laisser prendre aux pièges en les imitant garde-toi de t'informer de leur dieu et de dire comment etc. etc. vous vous reporteriez à Deutéronome 12.30 les israélites pouvaient être gardés à la condition de ne pas même s'informer des idoles que les canadiens adoraient et donc il est donc préférable de s'abstenir de lire des livres sur la théosophie, le scientisme, autres sectes du temps présent tout ce qui est ésotérisme je rajoute qui prouve que ces démons, ces connaissances ne viennent pas de dieu par le fait qu'elles s'atténuent la gravité du péché et ni l'évangile de la croix et l'expiation du péché par le sens du Christ en d'autres mots ça veut dire que souvent quand on va dans ces connaissances par exemple des théosophes ou autres ou même d'autres et bien il y a un mélange et ils sont en train de vous dire qu'ils savent mieux que ce qui est écrit dans la bible et il y a souvent un mélange donné par l'adversaire parce que je vous le dis, je vous le répète et je m'en suis aperçu de façon plus précise récemment quand on ferait avec ces connaissances là il y a un poison je vais développer aussi un peu plus loin et l'adversaire se mêle à cela parce qu'on va sur son terrain le démon met un poison subtil caché dans les mots par les esprits malins et qui s'infite dans l'esprit du lecteur souvent à son insu et il n'arrive pas ensuite à s'en débarrasser très difficilement et je le redis pour moi-même j'ai fait de l'ésotérisme j'ai cru m'être débarrassé de tout mais en fait j'aurais pas dû j'aurais dû garder les lignes essentielles et d'ailleurs le Seigneur se sert souvent de nos propres erreurs pour ensuite pouvoir parler à ceux qui sont dans ce domaine là donc il ne fallait pas que j'oublie quand même ce que j'avais compris mais je ne devais pas pour autant continuer à garder certains livres continuer à les étudier je devais étudier la parole en correspondance par rapport à ce que j'avais vécu et là où je m'étais brûlé et j'ai gardé ces livres j'ai continué de temps en temps à les regarder et je ne me suis pas débarrassé de certaines choses et donc à partir de là j'étais souillé je reprends ici l'éternel ne recommanda pas à Josué de lire tous les livres de magie des sorciers et des médiums de Satan en Canaan vous allez me dire oui mais à l'époque il n'y avait pas de livres si il n'y avait pas de livres comme maintenant mais il y avait des tablettes il y avait des choses ou il y avait une tradition orale donc l'éternel ne recommanda pas à Josué de s'instruire sur la manière de s'y prendre à leur égard mais il lui ordonna de méditer jour et nuit la loi de Dieu il n'était pas besoin de lire la littérature empoisonnée des Canaanéens prenez très au sérieux ceci c'est très très important pour ma part j'ai gardé un certain nombre de livres que d'ailleurs j'ai brûlés il y a quelques jours pour tout vous dire c'est pour vous dire que j'arrive à 60 ans et je croyais m'être débarrassé de tout et je me suis trompé et j'ai offensé Dieu gravement parce que en fait j'aurais dû me débarrasser de tout alors évidemment pendant longtemps je me suis justifié en disant oui mais il faut bien je vais oublier certaines choses donc il faut bien que je garde quand même ces livres c'était une erreur c'était un piège Dieu vous donne des éléments avec sa parole et il vous permet de vous rappeler par rapport à votre vécu certaines lignes essentielles et cela suffit le fait de garder ces livres et je me rends compte maintenant fait que ça m'a bloqué dans certains domaines et que ça a créé une malédiction sur moi-même et les miens vous allez dire que je pousse un peu mais non évidemment c'était moins c'était plus subtil que si j'avais gardé des livres sur la socialerie proprement dite si j'avais gardé des livres extrêmement dangereux même si je me disais c'est juste pour voir pour enseigner ces gens-là je n'avais pas des livres aussi puissants ça je savais par intuition ou par bon sens qu'il ne fallait pas les garder et encore sur internet j'en avais certains qui étaient dangereux mais comme c'était numérique je suis tombé dans le... non en fait vibratoirement ça s'inscrivait sur moi pas aussi fort que si j'avais eu une statue pas aussi fort que si j'avais fait quelque chose de sciemment parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont un bouddha chez elle ou qui ont certaines statues et puis elle ne sait pas pour autant quel prix le bouddha et tout ça mais rien que d'avoir les statues c'est vibratoire ça vous fait rentrer ces choses-là ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui épousent Bouddha qui sont avec Bouddha par exemple mais un chrétien ne doit pas les avoir parce que ça ne mène pas au même endroit et ça crée donc chez le chrétien et ça lui barre le chemin du Christ bon là il faudrait peut-être développer ça peut choquer certaines personnes il y a un approfondissement à faire mais il faut obéir même si vous ne comprenez pas tout maintenant et bien il faut obéir et je n'ai pas obéi je savais moi par contre pour ma part je savais beaucoup plus de choses que la plupart des gens et je suis tombé dans ce piège encore comme un bleu je me rends compte maintenant que certains blocages que j'ai et bien je les avais à cause de ça et donc récemment et bien certains livres que j'avais simplement gardés dans un bon but entre guillemets et bien je les ai jetés je ne les ai pas donnés non plus si c'était mauvais pour moi ça sera mauvais pour d'autres même si on pourrait dire oui mais attendez ceux qui ne sont pas au même niveau vous pourrez leur donner non ça je les ai jetés parce qu'ils savaient que je devais je savais que je devais les jeter si j'avais eu pas conscience j'ai posé si c'était différent le Seigneur n'aurait pas employé la même mesure avec moi mais maintenant que je sais je n'ai plus d'excuses donc je les ai jetés si c'est juste et j'en ai gardé encore deux et je me suis dit ça ce sont juste des reportages objectifs donc à la limite ça je pouvais éventuellement les garder mais j'ai préféré les jeter ils vont mieux en faire trop que pas assez ça me liait je savais que je ne devais pas par contre pour un autre peut-être que le Seigneur aurait permis qu'il les garde parce qu'il n'en était pas arrivé au même niveau vous voyez ces nuances là ne sont bonnes que dans la pédagogie divine mais pour notre part nous devons être rigoureux avec nous que ton oui soit oui que ton non soit non je reprends le texte l'ennemi rusé est à l'oeuvre aujourd'hui cachant ses amours sous des amoncellements de mots pour les rendre plus difficiles à découvrir c'est à dire les pièges c'est ce qu'on appelle la chimie je vais expliquer un peu plus loin au départ j'ai souvent fait cette comparaison de la chimie je vous dirai plus loin pour les hérésies classiques mais ça va plus loin que ça c'est très subtil combien notre dieu agit différemment quand il avoue son message à un mot de mourant il l'exprime dans un langage si simple que même un enfant peut le comprendre en d'autres mots quand vous avez des mots compliqués quand vous avez des choses trop subtiles c'est pas parce que on se croit intelligent parce qu'on le comprend mais en fait il faut être simple comme un enfant qui peut le comprendre dès que ça devient trop nuancé ça veut pas dire qu'on est bête ça veut dire qu'il peut y avoir des pièges parce qu'il y a des mots ambiguës c'est comme quand on vous dit que la force soit avec toi vous savez pour plaisanter la force c'est quoi c'est en haut c'est en bas c'est au milieu ça va rien méfiez-vous quand il y a des choses qui sont pas assez précises et bien l'adversaire y est plus ou moins oui mais non moi je veux dire par là que c'est que le ciel même le ciel quand les gens vous disent l'univers l'univers ça veut dire quoi le haut, le bas, le milieu dans l'univers il y a tout et à le haut, le bas, le milieu il y a des choses méchantes il y a des choses impures il y a des choses pures il faut être précis c'est la tactique du diable déversée par le moyen des gens dont l'esprit déversée par le moyen de gens dont l'esprit est averti de tel torrent de paroles la plupart du temps magnifique qu'on ne peut pas découvrir ou on ne peut pas découvrir quand l'erreur se cache ou l'erreur se cache méfiez-vous de ceux qui accumulent les mots en leur donnant à des sens confus je viens de le dire elle le précise ici dans ce texte ou qui jongle avec des textes du livre de Dieu car ils font l'oeuvre de l'ennemi et cette méthode n'est que trop fréquente de nos jours dans l'évangile de la prospérité par exemple on utilise des passages pour la prospérité alors on utilise la parole de Dieu mais contre Dieu pour sa propre volonté Dieu nous a dit d'être heureux il vous donne des textes il vous donne des passages et ils en font des mantras alors au début moi-même je me suis fait avoir je me suis dit je vais quand même garder les textes parce que je sais que c'est pas très bon ça par contre je l'avais mis un peu de côté mais je gardais quand même pour la parole en me disant là c'est un condensé de la parole donc de temps en temps quand je veux voir telle et telle chose mais en fait le livre est impur il a un message pernicieux je le savais j'ai gardé quand même le livre parce que je pensais pas que ça allait aussi loin et bien non le livre il fallait s'en débarrasser et comme je savais que c'était dangereux j'allais pas le donner en me disant oui mais lui il sait pas donc je vais lui donner non moi si je le sais pour moi je dois pas le donner à d'autres par contre si je n'avais pas su j'aurais pu le donner vous voyez la nuance quand on sait on ne doit plus on sait et on ne va pas pour autant juger celui qui ne sait pas on doit avoir une rigueur pour nous la pureté elle est pour nous les autres s'ils sont dans les choses impures et qu'ils ne le savent pas on ne les juge pas on ne va pas dire ils sont impures on ne les condamne pas même s'ils sont impures sans le savoir comme je l'ai été encore dans certaines choses encore récemment et comme je le suis peut-être encore sur certains domaines où je ne suis pas encore au point mais j'ai découvert l'élément essentiel il faut obéir même quand on ne comprend pas tout et j'ai cru faire ma petite sorte personnelle en disant oui j'ai compris et pour là je sais que je peux faire ceci cela et bien j'ai été désobéissant il faut se lier uniquement à la source et c'est cette source qui va nous donner les critères au moment où il le faut et je me disais oui mais je vais oublier donc je dois quand même garder telle chose et bien donc j'ai été désobéissant un des moyens par lesquels Israël pouvait être pris au piège déjà à cette époque il y a 2500 ans était de s'informer donc c'est pas nouveau mais ça continue maintenant ô enfants de Dieu dit cette DJ Jesse Penn Lewis demeurez fidèles à vos bibles tenez-vous-en aux simples vérités de la parole de Dieu la parole de Dieu purifie comme disait aussi Derek Prince prenez-la comme un médicament lui il était malade à une époque et il avait eu un proverbe 4 où il était dit prenez la parole vous soignera et ça la guérit physiquement évidemment aussi psychiquement il a vu le premier effet physique il la prenait à son dessert il mangeait il la prenait 3 fois par jour comme on prenait un cachet comme ça qu'il a pris l'habitude de la lire bon après il l'a peut-être lu à un autre moment mais il se faisait un principe de la lire au moins 3 fois par jour matin, midi, soir après le dessert ou en guise de dessert et la parole purifie elle a sauvé beaucoup de gens parce que même en la lisant même quand on comprend pas tout parce qu'évidemment qu'on comprend pas forcément tout elle nous purifie et au fur et à mesure qu'on la lit on comprend peu à peu et on agit peu à peu en fonction faut pas attendre d'avoir tout compris pour la lire sinon on s'est foutu une des choses dit Jesse Lewis une des choses les plus surprenantes dans le peuple de Dieu est de constater combien peu de chrétiens connaissent les saintes écritures oui au départ on n'en a pas le goût alors c'est chiant on croit que c'est chiant parce qu'il faut être pris par l'esprit il faut être pris par notre amour de la vérité il faut prier il faut commencer à faire certaines choses c'est que là qu'on va sentir que c'est une nourriture avant évidemment au début on comprend rien on le prend au premier degré il y a quoi de la violence il n'y a que ceci il n'y a que cela et on jette le bouquin comme disait André Levé on jette le bouquin dans sa cellule ou dans sa chambre et on s'en sert comme qu'à le pied ou pour tenir la porte il y a beaucoup de chrétiens quand j'avais une boutique j'ai tenu une boutique un magasin chrétien à une époque un magasin catholique ils me disaient je sais que je dois l'avoir la Bible et ils me disaient même eux-mêmes je ne suis pas sûr que je la lirai mais il faut que je l'ai je la lirai peut-être mais souvent ils l'ont chez eux ils ne la lisent pas et il est vrai qu'il y a une démarche à faire il ne suffit pas d'avoir la Bible chez soi il ne faut pas la prendre comme un porte-bonheur on aurait dit qu'ils l'apprenaient vous savez comme c'est vrai qu'elle a porté quelque chose de bien dans leur maison ils n'avaient pas tort c'est une intuition mais ce n'est pas magique alors vous allez me dire oui mais alors tout à l'heure tu as dit que les livres impurs les livres mauvais rien que de les avoir c'était oui parce que là je désobéissais comprenez-vous je croyais obéir je désobéissais et au fond moi-même si j'avais été vraiment sincère je ne me serais pas sécurisé entre guillemets avec ces livres en pensant qu'il fallait que j'en garde au moins certains pour des éléments de pédagogie et ça va plus loin que ça et je vous dirai pourquoi plus loin tout à l'heure ceux qui prennent le livre de Dieu et le lisent d'un bout à l'autre jusqu'à ce que chacune de ces parties se soient incorporées à leur vie intérieure seront vite discernés dans ce qu'ils entendent ce qui n'est pas en harmonie avec cette parole et ils ne se laisseront pas si facilement entraîner loin de la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ c'est très très important j'aurais dû même le mettre en marron ou en foncé mais il ne coule pas mais il ne coule pas pour moi je regrette fortement j'ai perdu beaucoup de temps sur certaines choses je pense que j'en serai beaucoup plus loin à présent il a fallu je ne sais pas certains écrits que je lis en sommant avec Daniel Stine avec Derek Prince c'était paradoxal avec plus de protestants que de catholiques mais ça aurait pu être certains catholiques mais souvent les catholiques décortiquent davantage dans le sens positif du mot parce qu'ils sont plus concrets à ce niveau-là chapeau eux ils se nourrissent de la parole dans le livre les catholiques pas assez par contre les catholiques se nourrissent de la sainte messe les protestants ils ne croient pas au trésor de la transmutation il faut les deux en fait ça pourrait rassembler tout le monde et effectivement dans la parole les protestants ont une grâce particulière et donc je m'en nourris aussi grâce à eux il y a aussi des auteurs catholiques mais souvent ils sont moins concrets et ça me botte plus le cul excusez-moi l'expression avec les protestants alors pareil vous voyez je ne devrais même pas employer certains termes je le fais pour imager je le fais parce qu'il ne faut pas non plus prendre trop au sérieux mais en fait Derek Prince dit que même les termes qu'on emploie on doit les choisir je ne devrais même pas employer ces images populaires ou moi je devrais donner ces images mais sans gros mots entre guillemets parce que c'est vibratoire ça nous lie quand même à certaines choses vous voyez ça peut aller très loin ça peut paraître excessif c'est ce que j'ai cru et puis il y a des automatismes des habitudes vous voyez je vais faire plus attention à ce que j'emploie mais là je suis retombé c'est pas très grave en soi et en même temps ça peut l'être parce qu'il ne faut pas en prendre l'habitude c'est du bon sens alors revenons à la chimie ou le poison infime dans un flacon vous connaissez peut-être l'expérience qu'on faisait à l'école certains d'entre vous l'ont oublié d'autres pas c'était je ne sais plus si c'était en quatrième troisième ou en seconde ou première donc peut-être qu'on ne la faisait pas en quatrième ou troisième je vous la réapprends je vous la révèle il y a cette fameuse expérience d'un flacon de je ne sais plus quel produit qu'il y a dedans qu'importe c'est un produit bleu par exemple si vous voulez ou jaune qui a une couleur et puis vous prenez un autre réactif je crois que c'était comme ça vous voyez donc un autre agent chimique et vous mettez quelques gouttes mais pas beaucoup deux, trois je ne sais plus mais très peu vous mettez dans le flacon et puis ça ne fait rien vous vous dites bon et puis au bout de quelques minutes je ne sais plus combien de temps je ne me souviens plus de l'expérience en fait mais je me souviens du principe et c'est ça le plus important au bout de quelques minutes la couleur change et bien et c'était pourtant que quelques gouttes vous me suivez ? et c'est ce que fait le malin l'adversaire l'alchimiste par excellence il utilise son poison c'est à dire qu'il prend par exemple quelque chose qui est beau à 100% mais il met quelques gouttes de son cru ces quelques gouttes c'est du concentré on ne s'en aperçoit pas il vous met une erreur théologique où il vous met quelque chose qui vous donne envie de savoir plus dans un domaine où il va pouvoir vous perdre il vous met des amorces et puis au bout d'un moment si vous mordez à cette petite ces quelques gouttes qui sont très fortes ce sont des tentations aiguës si vous y mordez et bien vous allez déraper alors vous allez me dire oui mais cette chimie elle est où ? elle n'est pas évidemment dans la parole elle est dans les autérismes chrétiens elle est dans des recherches de choses cachées elle est même dans certains écrits bibliques où on a interprété humainement sans se lier suffisamment à Dieu et on a commencé à faire des hypothèses de la chair dirait les protestants ou même les catholiques et on a commencé à déraper sur des recherches en disant il faut aller dans les hérésies bien entendu toutes les hérésies des premiers siècles les protestants parlent souvent des hérésies mais de maintenant et par réaction aux catholiques ils oublient de parler de martiaux de pélages ou alors ils en parlent très peu ils se plaisent à parler de constantin et du dérapage catholique sur certaines choses parce qu'ils ont une contention envers les catholiques à raison mais il y a des fois à tort parce qu'eux aussi vont trop loin mais qu'importe ça c'est un autre domaine et donc ils vous parlent des hérésies actuelles mais en fait toute hérésie quelle qu'elle soit évidemment faut-il comprendre ce qu'est le mot hérésie parce qu'on l'a utilisé à outrance alors maintenant on utilise ça comme une insulte t'es hérétique t'es un hérétique et puis il y a des fois ça n'a rien à voir et donc à partir de là ça dévalorise tout ce qui est religieux en pensant qu'on utilise ça comme une arme pour ceci cela il n'empêche qu'au départ il y a des théologiens Arius par exemple l'arianisme il est parti de la parole et puis finalement il a fini par dire que le fils de Dieu n'était pas incarné ou que c'était pas Dieu c'était pas le fils et ainsi de suite vous voyez il y a le poison et finalement ça finit par devenir une autre religion qui n'a plus rien à voir mais c'est subtil parce qu'il y a un mélange de vrais à 80% et puis finalement on ira pour faire quelque chose de complètement différent et on pourrait citer beaucoup de choses comme ça mais ça va plus loin les sciences occultes c'est pareil on essaie de comprendre le côté caché des choses et puis finalement on peut déraper si on n'y prend pas garde vers des directions et dans le doute il faut s'abtenir même en étudiant la parole vous étudiez la gématrie les nombres tout ça par rapport aux lettres et puis si vous n'êtes pas armé ou même si vous ne priez pas vous pouvez déraper vers une numérologie douteuse etc pareil pour la cabale il y a une cabale qui a dégénéré alors je ne dis pas que toute cabale dégénère mais c'est pareil si vous n'êtes pas armé et même en l'étant je veux dire en fait il suffirait simplement d'utiliser la parole avec prière ou même en connaissant si vous voulez l'hébreu c'est vrai que ça va plus à la racine donc on comprend mieux mais sans aller trop loin non plus il suffit simplement de décortiquer comme certains le font très bien et puis ça vous donne des éléments essentiels pour avancer mais là c'est pareil avec la direction de l'esprit saint sinon vous pouvez très bien il y a des fois ça peut devenir une interprétation personnelle et puis là l'adversaire s'y met alors je vous donne ici certains éléments l'hémitique 19.9 vous observerez mes lois un passage qu'on ne comprend pas forcément sauf les rabbins sauf ou alors certains catholiques ou certains protestants mais souvent on pense que c'est des passés on ne comprend rien on s'en doute bien mais bon ça paraît désuet vous observerez mes lois tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes tu n'ensemeras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fil pour les bestiaux on comprend à peu près pour le reste un peu moins bon il y a des fois même on se dit mais pourquoi ça n'a pas de sens et donc la steen développe un petit peu c'est un petit peu comme la chimie si vous voulez bon mais tu ne pas accoupler deux espèces animales cela veut dire ne pas associer pour l'oeuvre de Dieu ne pas s'associer avec un groupe ou une personne qui n'est pas chrétienne alors attention il ne faut pas mal le comprendre ça ne veut pas dire que les autres on les condamne ça veut dire que pour un travail spirituel ou un travail il ne faut pas commencer à concéder avec des choses complètement différentes si on pense que ça peut nous faire déraper c'est pareil pour les mariages les mariages mixtes marchent rarement parce que malheureusement il y a des choses fondamentales qui ça peut quelquefois mais c'est déjà un risque c'est déjà un risque un risque de déraper de faire des concessions dans des choses qui ne se complètent pas ce qui ne veut pas dire qu'après le bon Dieu ne va pas utiliser l'une et l'autre confession pour l'amener à lui mais le mélange est dangereux alors évidemment tous les jugs mal assortis sont spiriles on se doute bien que quand vous accouplez un bœuf et un âne pour cultiver ça va faire du mal à l'un et à l'autre parce qu'il y en a un qui va être plus fort donc je se doute bien que par bon sens il ne faut pas le faire même si certains l'ont fait et puis ça produit une mule c'est-à-dire que génétiquement ça ne pourra pas se reproduire il y a des choses à comprendre donc de nombreuses actions dans les églises échouent à cause de cela de nombreux enfants ne viennent jamais à Christ parce que les parents appartiennent à deux royaumes différents et c'est vrai que ça joue maintenant il ne faut pas juger ce qu'il faut disons que si certains l'ont fait quelques fois ils peuvent quand même arriver à mais c'est plus difficile parce que voilà maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut qu'un noir et un blanc ne se marient pas c'est autre chose il ne faut pas mal comprendre ce qui est dit il faut garder le bon sens allons plus loin ne pas ensemencer deux variétés de graines cela parle du message biblique que nous apportons dans le champ du monde est-il intègre ou souillé par le mélange c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure la parole de la prédication est-elle en partie vérité en partie d'erreur tout ce qui est dit est-il vérifiable pas les écritures le critère ce sont les écritures si on a des doutes on laisse ou alors on donne une réserve et même ça peut douter curiosité à d'autres le critère c'est la parole de Dieu c'est-à-dire qu'il y a tout dedans si on ne comprend pas tout on dit ben là j'ai pas compris on verra plus loin j'ai compris ceci j'ai compris cela peut-être vous voyez il faut être prudent mais le critère c'est la parole divine c'est-à-dire que dans la Bible même si on ne comprend pas ou si on ne comprend pas tout tout ce qui a été dit a été permis par Dieu il n'y a pas d'impureté dedans oui mais ça a été écrit par des autres ils étaient inspirés vous le croyez ou vous ne le croyez pas Dieu n'aurait pas permis si vous voulez qu'il y ait des impuretés dans ce qui a été dit dans les témoignages oui mais il y a plein de violence ben oui la violence malheureusement c'est pas la faute au bon Dieu il a été honnête il a parlé de ce qui se passait avec les chutes des uns et des autres les chutes du peuple hébreu les chutes oui mais quand même les trucs par interdit les massacres oui mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas que voilà il faut lire la Bible il faut prier il y a des choses à comprendre et si on ne comprend pas tout on le comprend peu à peu oui mais et oui mais voilà et avec le oui mais et bien on tombe dans le piège de l'adversaire je continue ne pas porter un vêtement un vêtement tissé de deux fils différents cela rend compte de nos vies notre vêtement représente ce qui se voit de nous les personnes qui nous entourent observent nos vies et que voient-elles quel message envoyons-nous par notre vie avons-nous un pied dans le monde et l'autre en accord avec les écritures dans ce cas le message est brouillé dans ce cas il y a des concessions quand on commence à faire des concessions et on pense qu'on peut les faire nous sommes de deux fils différents là aussi donc dès qu'il y a mélange il y a impureté la pureté c'est être intègre ce qui ne veut donc pas dire qu'il faut juger celui qui ne l'est pas c'est pour nous qu'il faut le faire et par notre témoignage de notre vie eh bien on parlera sans parler et les gens vont venir nous voir dans ces cas-là ou du moins même s'ils ne viennent pas nous voir ils vont se poser des questions positivement ça sera plus efficace même que de leur parler ceci dit s'ils viennent nous poser des questions c'est parce que nous aurons témoigné par notre vie donc il peut y avoir évidemment d'autres significations à ce texte mais là nous parlons parce qu'il y a beaucoup de significations qui peuvent nous aider dans dans la bible et même dans ces textes qui paraissent désuets là nous nous parlons d'un des aspects donc voyez la chimie c'est un poison qui vient à partir de petites choses vous voyez Derek Prince que vous voyez là bon il parle du critère de la parole il n'y a qu'une chose qui puisse totalement vous équiper c'est l'écriture c'est très très important et là un des moyens par lesquels Israël pouvait être pris au piège était de s'informer Israël c'est nous c'est pas lié qu'à Josué tout ce qui s'est passé pour le peuple hébreu est un enseignement pour tous les peuples de la terre et au niveau individuel aussi et collectif et de tout temps et de toutes époques la connaissance donc par l'obéissance car la désobéissance est aussi coupable que la divination vous savez que la divination c'est un des choses c'est le rejet du premier commandement de Dieu et bien la désobéissance aussi c'est un adultère spirituel vouloir connaître l'avenir c'est un manque de confiance en Dieu quelles que soient les raisons que nous en donnerons et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphime le théraphime c'était ce qu'on utilisait les idoles auxquelles on demandait l'avenir puisque tu as rejeté la parole de l'éternel il te rejette aussi comme roi c'est donc la parole de Samuel à Saül le premier roi d'Israël qui avait désobéi qui avait commencé à faire le sacrifice alors qu'on lui avait dit attendre il avait été éprouvé pour voir s'il était obéissant c'était très important puisque le roi représente sa nation et si un roi commence à déraper il entraîne tout son peuple d'une façon ou d'une autre en tout cas il l'influence fortement il faut obéir et comprendre ensuite et je lis c'est d'ici que j'ai le plus péché par exemple je vous donne un exemple là où je n'ai plus rien pratiqué même si je vous dis j'avais des livres que j'ai gardé que je n'aurais pas dû garder j'ai expliqué pourquoi mais pas seulement je prends l'exemple de l'astrologie l'astrologie beaucoup ne le savent pas mais il y a plusieurs aspects dans l'astrologie la divination c'est à dire prédire l'avenir est interdit ça je l'avais compris depuis longtemps depuis quasiment le début donc je ne le faisais pas et d'ailleurs il y a certains évêques certains prêtres qui ont dit que l'astrologie de caractère l'astrologie des tendances ou du moins et encore ils ne l'ont pas dit comme ça ils ont plutôt parlé d'astrologie pour les peuples ils ont dit que c'était une science réelle et qu'elle n'était pas interdite dans ce sens ils ont donné des nuances mais ils l'ont rejeté formellement pour nous donc fort de ça je me suis j'ai continué parce que je sais que c'est une influence réelle ce n'est pas que de la superstition comme le croient beaucoup de chrétiens il y a une influence vibratoire c'est un élément que Dieu utilise parce que chaque planète est liée à une hiérarchie angélique enfin bon il y a toute une connaissance qui n'est pas forcément bon de savoir voyez parce que déjà là ça peut donner envie de connaître et donc si on n'est pas armé on dérape je pensais donc je l'étais assez et donc je me suis dit je vais faire de l'astrologie de caractère c'est à dire les tendances mieux se connaître dans nos tendances de la naissance que Dieu nous a donné nous sommes faits tous différemment et donc à partir du thème natal des influences qu'on peut trouver astronomiques qu'on peut voir plus ou moins mieux comprendre notre caractère et tout ça et ça c'est pas faux mais je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais même pas dû faire ça j'ai dit vouloir connaître l'avenir c'est interdit et de plus connaître l'avenir ça nous conditionne et à partir de vouloir connaître l'avenir le démon peut s'insérer et peut conditionner les gens et les amener dans des choses qui ne se passeraient pas forcément en fait bon c'est dangereux donc ça je le savais mais je ne me rendais pas compte que même vouloir connaître ces tendances peut nous conditionner en d'autres mots il ne faut pas y toucher du tout et j'ai cru que je pouvais pour aider les gens pour m'aider moi même pour au moins connaître d'autant pour mieux travailler sur nos propres défauts pour mieux amplifier nos qualités en fait non mais à coup le pas j'ai jeté tous ces livres récemment ceux que j'avais je les utilisais gratuitement parce que je savais qu'il ne fallait pas faire payer non plus mais de temps en temps je faisais certaines choses gratuites pour tel et tel ou pour moi même je regardais un peu mais pas à l'avenir je précise les tendances ça nous conditionne et puis en plus quand on prie quand on proclame la foi quand on a confiance en Dieu qu'on développe la foi quand on agit quand on se nourrit de sa parole on n'a pas besoin de savoir le reste on est guidé Dieu nous prend en main Dieu nous dirige il nous donne quelquefois des signes mais qu'on ne cherche pas soi-même vous voyez c'est la volonté propre qui est dangereuse il ne faut pas faire des démarches nous-mêmes par contre Dieu peut nous donner des signes effectivement mais ce n'est pas de la magie là il nous fait rencontrer quelqu'un au moment où il faut ou il nous fait tomber sur un livre dont on a besoin ou il y a des fois on a un rêve mais on ne l'a pas cherché on ne provoque rien il y a des fois on est inspiré on a une connaissance au moment où il faut oui mais après on va peut-être l'oublier et ce n'est pas grave si on maintient cet état d'esprit d'obéissance tout nous est donné au moment où il le faut parce qu'on a donné notre vie à Dieu on ne se rassure plus avec du développement personnel on ne se rassure plus avec des connaissances dans lesquelles il y a un mélange parce que dès qu'il y a mélange il y a chute qu'on le veuille ou non il y a une chute indirecte le Seigneur voit si on est de bonne foi le Seigneur m'a souvent préservé mais j'étais toujours tenté il m'a préservé du plus grave parce qu'il voyait que j'étais de bonne foi mais en même temps je violais le premier commandement c'est à dire que certaines bénédictions qu'il voulait me donner il ne pouvait pas me les donner alors évidemment c'est peut-être un peu plus subtil un peu plus beau que ça peut-être que là encore je ne suis pas assez clair avec moi-même je n'ai peut-être pas tout compris ce que j'ai compris c'est que j'ai désobéi j'ai cru bien faire j'ai cru obéir mais l'obéissance ce n'est pas forcément l'obéissance de l'abruti qui va dire je fais tout sans rien comprendre ce n'est pas ce que le Seigneur veut le Seigneur veut qu'on puise à sa parole là il nous donne les connaissances nécessaires non pas ésotériques mais pour bien agir et c'est ça la pureté dès qu'il y a autre chose et qu'on a besoin on se réfère à des alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des enquêtes les scientifiques aussi peuvent tomber dans les pieds de l'adversaire en faisant des recherches ça veut dire simplement que même quand on doit faire des recherches il ne faut pas s'arrêter aux trucs ésotériques qui sont mélangés il faut prier je parle pour les chrétiens évidemment le Seigneur n'aura pas la même exigence pour ceux qui ne croient pas il aura quand même une punition ou quelque chose à dire parce qu'il en voit souvent des perches qui ne prennent pas ceux qui ne veulent pas croire mais il n'aura pas la même dureté parce qu'il y a des fois il peut y avoir des raisons qui font que il faut du temps pour ces personnes aussi tout comme le Seigneur a mis beaucoup de temps pour moi c'est à dire qu'il a dû être indulgent il m'a préservé de certaines chutes je le sais parce qu'il voyait que j'étais de bonne foi mais en même temps il était peiné que je ne sois pas obéissant parce que en fait j'avais les moyens de l'être et je me rends compte de ça maintenant c'est ça donc la pureté et l'impureté que ton oui soit oui que ton non soit non c'est pareil pour les tentations dès qu'on commence à être tenté et qu'on veut comprendre on tombe dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui il veut nous faire discuter il veut nous faire quoi oui mais comme il a tenté Ève et Adam c'est comme ça que tu vas comprendre que ce qui est bien ce qui est mal et en fait non c'est quand on est lié qu'au bien qu'on comprend le bien et le mal au moment où il faut et qu'on le transforme en d'autres mots quand vous avez des adversités parce qu'évidemment l'autre il va vouloir vous attaquer si vous êtes lié à l'arbre de vie c'est cela l'arbre de vie l'obéissance et bien l'arbre de vie vous donnera toutes les inspirations et tout ce qui vous arrivera de mauvais sera transformé en bien il y a des choses à comprendre mais pas en puisant dans l'ésotérisme c'est en agissant en obéissant en se nourrissant de la sainte nourriture c'est à dire de la parole en rencontrant des gens de bien que nous sommes armés pour ensuite éventuellement aller vers des gens de mal entre guillemets mais parce que nous serons avec nos moyens en nous et nous serons inspirés pour leur parler donc ça ne veut pas dire que parce que nous sommes nous ne devons pas rester dans notre tour d'ivoire nous ne devons pas rester dans la parole et rester chez nous et ne pas bouger mais nous devons utiliser les moyens que nous donne Dieu et non pas par l'arbre de vie et non pas les moyens de l'arbre de la connaissance vous me direz oui mais nous sommes dans ce chemin là puisqu'à cause de la chute certes mais pour combattre les perversions de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous ne devons pas étudier le mal nous devons être inspirés nous devons étudier le bien et c'est ça qui va faire que nous contrôlerons le mal et que nous transformerons tout ce qui est en nous et tout ce qui est autour de nous qui nous pousse au mal j'espère que vous me suivez de façon assez claire c'est un domaine extrêmement important et nous en arrivons à ce dernier domaine ici la connaissance peut être infusée par l'Esprit Saint donc en suivant en se nourrissant de la parole en agissant bien en obéissant et je prends des citations de M. Philippe qui disait celui qui aimerait son prochain comme lui-même saurait tout mais non point je le répète et c'est ce qu'il voulait dire non pas en étudiant les choses cachées non pas en se mettant sur le terrain de l'adversaire et il continue ici Dieu n'a rien caché pour ses enfants alors même qu'il ne connaîtrait rien il saurait tout de ce qui leur est utile se savoir sans avoir étudié il leur donne des lumières et des connaissances au fur et à mesure qu'il s'efforce de vivre selon sa loi ça vous allez pas me dire que c'est pas chrétien que c'est pas biblique pour devenir digne de la véritable science il faut combattre l'orgueil et demander à Dieu qu'il daigne selon sa saine volonté nous donner l'humilité ce n'est que par l'humilité et la prière qu'on obtient la lumière et la véritable science voilà la science de l'arbre de la vie voilà ce que j'ai pu comprendre et que je n'ai pas compris je savais ces paroles depuis longtemps mais je ne les comprenais pas au point où je viens de le réaliser est-ce que j'ai tout compris encore ? non peut-être pas mais il n'empêche que cet élément essentiel que j'aurais dû connaître je ne l'ai pas connu jusqu'à il y a peu de temps parce que je manquais d'obéissance et que je me suis coupé de certaines bénédictions à présent j'espère que Dieu me pourvoira davantage parce que j'ai fait des gestes parce que je veux avancer davantage j'ai été obéissant et je vous dis j'avais jeté et j'avais quand même gardé encore deux livres parce que et puis finalement j'ai eu quelque chose qui m'a fait comprendre que même ces deux-là j'y étais attaché sentimentalement parce qu'il y a aussi cette attache c'était deux livres que j'avais depuis 20-30 ans et dedans il n'y avait pas de choses bien dangereuses mais c'était tout de même il fallait que je m'en débrasse il y a vous savez aussi les possessions livres nous avons une gourmandise physique nous avons une gourmandise spirituelle nous avons des possessions physiques sur lesquelles nous pouvons être trop attachés nous avons aussi des possessions dans d'autres domaines et là aussi il faut savoir se renoncer en d'autres mots il ne faut rien garder pour soi-même il faut tout transmettre il ne faut rien garder pour se sécuriser et tout nous sera donné au moment voulu mais c'est aussi une question de foi voilà ce qu'est le pur et l'impur ce que je peux vous en dire aujourd'hui peut-être que je vous en dirai plus plus tard mais pour être pur il faut être obéissant ça ne veut pas dire qu'il faut être un abruti parce que beaucoup de gens vont le prendre comme ça ça veut dire que tout nous est donné peu à peu demandez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît par obéissance par dessus mais au début non on ne veut pas on veut d'abord avoir et ensuite on pense qu'on aura le royaume c'est humain le côté naturel en nous fait des choses inversées c'est aussi la tentation de l'arbre de la connaissance on veut connaître avant de faire c'est ce qu'on appelle l'adepte toutes les initiations anciennes c'était connaître avant de faire c'était lié au prince de ce monde même s'il fallait passer un peu par là pour s'apercevoir des limites de ce moyen même si à cause de la chute il fallait se brûler un peu les ailes à ce niveau là souvent on a besoin de ça et puis certains êtres très jeunes comprennent très rapidement que c'est ceux là qui se sanctifient le plus rapidement il y a certains êtres qui sont des saints rapidement parce que ils sont restés comme des enfants ça paraît simple on pense que c'est simpliste mais ils sont restés comme des enfants tels que Dieu l'entend et tous les intellectuels vont dédaigner cela tous les savants vont dédaigner cela alors qu'ils sont plus savants qu'eux les enfants les enfants dans le sens spirituel du mot tout comme un petit enfant n'a pas de préjugés et est souvent plus perméable à l'enseignement en bien ou en mal d'ailleurs c'est vrai donc ne vous fiez pas à tout cet ésotérisme ne vous fiez pas la source c'est la parole la source c'est la prière la source c'est agir et avoir des contradictions parce que la source c'est que en avançant nous aurons les lumières nous pourrons éviter les attaques de l'adversaire ça ce n'est pas évitable la source c'est la repentance et vous verrez qu'à la lumière de la parole les dix commandements vont s'éclairer et nous allons nous apercevoir que nous avons tendance si nous poussons bien au fond à en violer plus ou moins certains et d'ailleurs il y a des fois quand on viole un on viole les autres parce qu'ils sont liés donc là aussi remettons nous en question il suffit pas de pas les gens pensent qu'ils n'ont pas fait de mal parce qu'ils n'ont pas tué le voisin mais ils les tuent par des paroles les gens pensent qu'ils n'ont rien voulu mais ils volent des petites choses en pensant que ça ce n'en est pas et ainsi de suite les gens pensent qu'ils ne sont pas adultères mais ils regardent des choses à la télévision ou des trucs pornographiques ou même ils ont des idées des désirs sur tel et tel et ils les nourrissent ils les nourrissent pas souvent assez longtemps pour sauter le pas malgré que si ça dure un certain temps ils y tombent parce qu'à ce moment là les choses s'installent en eux et ils finissent par craquer donc ils sous-estiment tout ça nous sous-estimons sinon nous n'y prenons pas garde et ainsi de suite pour tous les commandements nous pourrions nous pourrions tous les énumérer voyez comme quoi on croit qu'on ne fait pas de mal mais nos yeux s'ouvrent peu à peu et ce n'est pas par la connaissance de l'arbre de la connaissance justement ce n'est pas par l'arbre de la connaissance que nous nous en rendrons compte c'est en nous liant à l'arbre de vie en nous liant à l'incré à Dieu connaître la loi et ses conséquences pour nous rendre compte que nous sommes imparfaits et ensuite nous lier au Seigneur qui nous porte par la grâce les deux côtés non pas la grâce à outrance croire que parce qu'on croit en Dieu on n'a plus rien à faire c'est le piège qui arrive souvent actuellement non pas tomber dans la culpabilité de la loi et puis penser que c'est foutu c'est un autre piège parce que lui il va tout utiliser la Derserre sachez-le et parce que là aussi même avec la parole si nous ne sommes pas sincères et que nous ne percevons pas il va s'insérer donc persévérer à la source et la source nous purifiera et la pureté ne sera plus un symbole que nous ne comprenons pas attention donc suivre Dieu c'est être dans le pur et ne plus faire de mélange et donc être vigilant parce que les mélanges sont toujours là nous guettent tout le temps le relativisme nous guette tout le temps il n'y a pas à chacun sa vérité comme disaient les francs-maçons il y a la vérité on la regarde on s'y accroche si on a du mal à comprendre on prie on se fait conseiller on dit non à la tentation on ne discute pas avec elle parce que discuter avec elle c'est déjà être sur le terrain de l'adversaire et lui il est très fort dans la discussion intellectuellement on se fait avoir ce n'est pas l'intellect qui nous sauve c'est le coeur c'est l'âme liée au coeur et c'est l'intelligence véritable qui est dans le coeur non pas dans les connaissances livresques les connaissances livresques sont des potos d'indications à condition qu'elles soient reliées à la parole je le répète sinon nous tombons dans des tas de trucs des tas de développement humain des tas de philosophies qui relativisent Dieu et puis nous dérapons vers l'humanisme sans Dieu et les connaissances ésotériques le développement personnel qui puise à certaines choses avec des tas de choses des tas d'erreurs genre l'univers il ne nomme pas et puis genre tout ce que vous voulez Dieu le veut c'est faux il faut être dans ce que Dieu veut pour nous parce que c'est là c'est pour ce quoi nous sommes faits donc le premier but du chrétien quand il grandit c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi où est-ce qu'il me veut pourquoi suis-je fait connaître sa vocation c'est prier à se connaître à avoir les éléments que Dieu nous donne pour savoir où il nous attend il ne nous attend pas pour tel il nous attend dans tel domaine et pour un autre dans un autre domaine le développement personnel c'est de vous dire tout ce que vous voulez Dieu le voudra c'est faux c'est un piège subtil et pernicieux et ils mêlent la parole ils utilisent la parole certains d'entre eux dans le développement personnel où ils utilisent des trucs qui s'en approchent et ils tournent de la parole de Dieu c'est aussi pernicieux que les hérésies des premiers siècles ou que les hérésies d'avant il y en a eu c'est l'autre qui met des bons sentiments vous êtes malheureux alors lisez telle chose disait-elle la parole de Dieu même et puis vous en sortirez comme ça c'est pas faux mais ce n'est pas vrai il suffit pas de dire utilisez la parole comme une baguette magique ou en la répétant bêtement en s'hypnotisant sur elle et les protestants il y a des fois se moquent des catholiques qui prient le chapelet et tout ça tout dépend et pareil eux les protestants c'est pareil il y en a qui se gargarisent et qui disent tout le temps et puis moi là quand je parle de l'évangile de la prospérité ou de certains comme je ne dirai pas des noms qui utilisent la parole ce sont les protestants c'est-à-dire que l'erreur arrive chez les uns comme chez les autres évidemment chez les protestants il y en a qui ont tordu la parole dans l'évangile de la prospérité par exemple et puis chez les catholiques il y en a qui prient mécaniquement et c'est encore une erreur évidemment ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser le chapelet pour les catholiques en tout cas il vaut mieux en dire un bien avec humilité que d'en dire des dizaines ce qui ne veut pas dire que certains ne peuvent pas prier davantage parce que là aussi il y en a qui sont fait davantage pour que à condition que ce soit bien dit sinon ça ne sert de rien à condition que ce soit pas pour faire l'épicier je vais prier Dieu va me donner telle et telle chose c'est pas comme ça que ça se passe là aussi il y a beaucoup à dire et beaucoup de de prêcheurs en parlent très bien Dieu n'est pas un pourvoyeur de cadeaux nous sommes comme des consommateurs maintenant nous pensons qu'aller à l'église pour les croyants ou croyants je parlais là c'est comme aller aux prisoniques ou dans un grand magasin et qu'il suffira de demander et puis on n'aura pas besoin de se remettre en question sur nos propres erreurs vous en rendez-vous compte l'offense qu'on fait à Dieu on le prend pour un père Noël pour un pourvoyeur de cadeaux il nous en fait des cadeaux oui mais en condition que nous ne fassions pas de mal d'une façon ou d'une autre et si nous n'avons pas les yeux ouverts nous en faisons puisque nous ne repentons pas sur le fond puisque nous ne sommes pas liés à la source par la parole par la prière beaucoup de gens vont à l'église mais ne prient pas n'étudient pas la parole n'agissent pas ne font pas des efforts suffisants ils se relâchent chez eux et moi le premier chez moi je me relâche trop je le sais mais si déjà on en a conscience qu'on y travaille c'est déjà un départ évidemment que c'est un combat spirituel là aussi voilà ce que je voulais vous dire sur le pur et l'impur il y a sans doute des choses que j'ai oubliées et je le referai peut-être des vidéos vous aurez peut-être des questions si vous le voulez méditer tout de même là-dessus c'est extrêmement important je me suis rendu compte pour ma part que j'ai peut-être perdu beaucoup de temps par rapport à cette affaire de pureté parce que je croyais avoir compris et que je n'avais compris que relativement en fait voilà je vous dis à bientôt et je finis sur cette image là il n'y a qu'une chose qui puisse totalement vous équiper c'est l'écriture bonne méditation à vous et à bientôt au revoir merci de mettre un pouce si ça vous a plu merci de faire